Renan Laborde, ces primeurs, cette campagne des primeurs, cette semaine des primeurs, est-ce qu'elle va se tenir finalement ? Il y aura des annulations, c'est évident, compte tenu du contexte que vous connaissez. On suit la situation heure par heure avec les autorités sanitaires, on est extrêmement vigilants. Demain, nous avons une réunion avec la préfecture de Gironde pour établir un plan de sécurisation maximum. On est déjà en contact avec une société dont c'est la spécialité. Et on a déjà parlé aujourd'hui à nos membres des mesures les plus contraignantes qui seraient prises dans ce cadre. Quel type de mesures ? Des mesures de lutte prophylaxique. Aujourd'hui, il y a encore des événements qui se tiennent malgré ce contexte extrêmement difficile et préoccupant. On est obligé d'en tenir compte, de mettre le plus haut niveau de sécurité pour les gens qui vont venir nous voir dans quelques semaines, qui sont à nos côtés. On les invite à venir, donc il faut absolument assurer, à 100%, mettre le risque à zéro lors de ces événements. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comptez mettre à disposition ? Quelques exemples qui sont déjà pris, mais qui peuvent évoluer. C'est pour ça qu'on reste prudent dans notre communication. C'est d'ores et déjà une communication sanitaire, une signalétique, une panoptique, pour que les gens, bien sûr, tel que vous la voyez systématiquement dans la rue, à la télévision, s'invitent à ne pas aujourd'hui s'embrasser, à ne pas serrer la main, à se laver les mains. Donc, autour de cela, on régule, bien sûr, l'affluence de manière assez draconienne. On recentre et on revient sur les fondamentaux. Et donc, tous les événements festifs seront éradiqués pour nous concentrer sur les fondamentaux et le cœur de notre métier, qui est de faire déguster les vins en primeur. Aux professionnels.